Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à vous positionner, à vous placer vraiment intelligemment. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, là je vais vous présenter une game dans laquelle je fais top 1. A chaque fois que je vais faire un kill, je vais bien prendre le temps de vous expliquer pourquoi je me suis positionné ainsi et pas autrement. Et peu importe la situation dans laquelle vous allez être, vous allez voir que vous pouvez très souvent vous placer de manière intelligente grâce à ce que je vais appeler la porte de sortie. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est une porte de sortie, et tout au long de cette vidéo je vais vous expliquer ce que c'est et pourquoi il vous en faut toujours une quand vous êtes en fight. Premier exemple, là en gros si l'adversaire arrive et qu'il me met beaucoup de balles, j'ai ma porte de sortie qui est à ma gauche, c'est à dire que très vite je vais être à cover si je veux partir pour aller me plaquer par exemple. Et du coup je peux m'en sortir même si mon duel commence mal, là c'est la même chose si l'adversaire arrive ici, je vais pouvoir aller à droite, backer dans la station et me replaquer. En plus là je suis en head glitch, je suis très bien positionné donc je prends le kill facilement parce qu'il n'y a que ma tête qui dépasse, tout mon corps est caché. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un head glitch, c'est tout simplement un endroit où il n'y a que le haut de votre corps qui va dépasser ou alors que votre tête. Du coup l'adversaire va avoir énormément de mal à vous mettre des balles, donc je vais utiliser ce terme pas mal de fois dans la vidéo, parce que tout simplement il faut être en head glitch le plus souvent possible. À ce moment-là je comprends que mon adversaire est au rez-de-chaussée, du coup je fais semblant de rentrer dans la pièce, s'il aurait été dedans j'aurais back. Là je vois qu'il n'y a pas donc j'avance et là je vois son arme qui dépasse. Je sais qu'il est à gauche, je vois qu'il y a une bêtise, je me dis c'est un campion, il ne va pas bouger. Je prends le kill assez facilement. Je peux passer au clip suivant et vous allez voir que celui-ci est très intéressant parce que mon adversaire est super bien positionné. Il a une hauteur et moi je ne peux pas venir sur le même toit que lui, donc je vais aller en dessous de lui. Et là je prends l'info juste pour voir ce qu'il fait. Vous allez voir qu'il va me mettre quelques balles et c'est là où est l'importance d'avoir une porte de sortie. Vu que je vais mal commencer mon fight, je vais me diriger vers ma porte de sortie pour directement me replaquer. Et même si il m'aurait suivi, il n'aurait pas pu me tuer. Là ce qui est important à comprendre les gars dans ce fight, c'est que mon adversaire il a deux choix. Soit rester sur son toit sur lequel il est super bien positionné, soit me push une fois qu'il m'aura mis quelques balles, c'est-à-dire me courser pour me tuer. Là étant donné qu'au début quand je suis arrivé sur le toit et que j'ai pris l'info et qu'il m'a mis quelques balles mais qu'il ne m'a pas push, j'en déduis que c'est un adversaire qui va rester sur son toit le plus longtemps possible. Et du coup pour les adversaires qui sont mieux positionnés que vous et qui ont un toit, ça arrive très souvent. Moi j'ai une technique qui marche tout le temps, d'ailleurs j'en ai déjà fait une vidéo. C'est tout simplement la technique de la double nade. Cette technique consiste en quoi ? Elle consiste que quand vous avez un adversaire qui est mieux placé que vous sur un toit, vous allez jeter deux nades en visant le plus haut possible sans même les charger et ça va 80% du temps toucher votre adversaire et le tuer. Bon et comme vous avez pu l'entendre dans ce clip, la plupart du temps vos adversaires ne connaissent pas cette technique et du coup c'est pour ça qu'ils vous disent GG. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Bon sur ce clip j'entends un mec monter à l'échelle. Je vois qu'il est craqué, je me dis qu'il ne va pas s'en douter que je le poursuis parce que mon move est assez risqué. Je vais essayer de push. J'ai eu assez chaud pour le coup là. Tout ce qu'on pourra retenir de ce clip, il n'y a pas forcément énormément de choses à dire du positionnement. Donc on peut passer au clip suivant. Et celui-ci est très intéressant aussi parce que là je n'ai pas la hauteur et du coup je vais avancer étape par étape. A chaque fois que je vais avancer c'est parce que je sais que j'ai un truc pour me protéger. Là vous voyez j'ai le rocher pour me protéger si l'adversaire arrive. Là je vais le craque pour le faire bouger de sa position. J'ai encore quelque chose pour me cacher qui est tout simplement le panneau. Je continue d'avancer parce que je sais que j'ai craque mon adversaire. Je me doute qu'il va continuer de reculer. Et là malheureusement il va y avoir une frappe de précision mentielle qui fait que je n'ai rien d'entendre. Je vais me faire assez surprendre, j'aurais pas dû aller aussi vite. J'aurais dû remettre un coup de capteur avant je pense pour savoir ce que mon adversaire fait. Donc là j'arrive à le tuer un peu au feeling, j'ai eu pas mal de chance. Et ça reste une erreur de positionnement de ma part. J'aurais pu aller sur la droite et contourner la montagne. C'est aussi bien que vous voyez mes erreurs pour pas les reproduire. Malheureusement bon voilà comme vous avez vu il y en a un deuxième qui me tue. Et je vais aller tenter de reprendre mon loot. Je sais que je peux avoir une hauteur sur l'adversaire qui vient de me tuer. Donc là je prends l'info, je vois qu'il est à droite. Je me dis si je vais ici je suis en hauteur. Et là c'est pareil les gars j'ai ma porte de sortie. Donc si mon fight commence mal et que l'adversaire me met trop de balles je peux me tailler. Et du coup aller rechercher des plaques, meurre stuff etc. Par contre si je vois que le fight commence bien. Là je peux le tuer. Là je le vois je vais lui mettre une nade. Et vu qu'il est craqué j'y vais instant et là j'oublie la porte de sortie. Donc voilà c'est aussi important de savoir lâcher sa porte de sortie et de sauter sur son adversaire. Quand vous pensez que c'est le meilleur moment là pour le coup je l'avais craqué. Je savais que si je sautais dessus il n'avait pas d'issue et donc pas de porte de sortie. Donc c'était gagné. Moi pour le coup s'il m'aurait craqué il aurait mis beaucoup trop de temps à me push vu qu'il est en contrebas. Et j'aurais pu me tailler aller rechercher des plaques. Voilà pourquoi j'étais avantagé sur lui et voilà pourquoi c'est avantageux d'avoir la hauteur sur ses adversaires. Là pareil sur ce clip je vais prendre un maximum la hauteur. Et là vous voyez j'ai un rocher. Et que si l'adversaire me voit avant que lui je ne le vois et qu'il me met des balles je vais partir en arrière. Donc là s'il y avait eu une nécessité de pack donc de partir en arrière. Je pense qu'une smoke aurait été la solution pour me replaquer dedans. Parce qu'il n'y avait absolument aucun objet du décor. qui me permettait de me cacher. Donc là dans ce clip je vais essayer de prendre la hauteur. Mon adversaire me voit donc c'est pas grave j'ai ma porte de sortie à droite. Donc instantanément je m'enfuis. L'adversaire ne peut pas me tuer. Je vais essayer de prendre la hauteur parce que c'est vraiment trop avantageux sur ce fight là. Et pourquoi c'est avantageux je vais vous expliquer. En gros si mon adversaire arrive à ma gauche. On va avoir un fight lui et moi donc on va se tirer dessus. Si je vois que le fight commence bien et est favorable pour moi et que je lui mets beaucoup de balles. Je vais pouvoir lui sauter dessus. Alors que lui s'il me met beaucoup de balles. Moi je vais pouvoir m'enfuir à droite par ma porte de sortie. Tout simplement m'allonger pour plus qu'il ne puisse me tirer dessus. Et si jamais il arrive à ma droite c'est exactement la même chose. Je vais me mettre à gauche. Je vais m'allonger. Il pourra pas me push. Contrairement à moi qui peut lui sauter dessus instantanément. Donc là en l'occurrence l'adversaire sait qu'il est probablement désavantagé s'il sort. Du coup il va essayer de rester en dessous du wagon pour que ça soit à moi de sortir. Parce que moi quand je sors je mets une grosse grenade parce qu'il le craque et du coup il est obligé de sortir. Ce qui faut retenir dans ce clip c'est que peu importe la décision de mon adversaire. Je savais quoi faire en fonction de ce que lui faisait. Et j'étais avantagé dans tous les cas. Là sur ce clip je vais longer le conteneur blanc au cas où si l'adversaire pique devant moi pour avoir une porte de sortie. Et là il n'y a pas forcément d'histoire de positionnement sur ce fight à vous raconter. J'ai juste essayé de surprendre mon adversaire avec une glissade en arrivant rapidement. Donc voilà on peut passer au prochain kill. Je vois que sur mon drone il est en contrebas. J'ai juste à prendre une hauteur. Ça reprend un peu la même situation que les autres clips. S'il décide d'aller à droite je vais le pourchasser tout en gardant la hauteur avec les conteneurs. S'il va à gauche il est mort. Et s'il me met trop de balles je peux back. Pour le coup là ça va être un kill très facile. Donc voilà ce qu'il faut retenir c'est que s'il m'aurait mis pas mal de balles. J'aurais juste dû à reculer de deux pas. Ce qui lui aurait empêché de me tirer dessus davantage. Là je me suis surprendre par l'adversaire à ma droite. Et j'ai deux options. Soit essayer de trouver la porte de sortie la plus proche de moi. C'est celle qui est juste là à droite. Sauf que j'imagine que si j'y vais ça va prendre beaucoup de temps. Et mon adversaire est tellement proche de moi. Qu'il risque d'avoir le temps de me remettre des balles voire de me tuer. Donc je prends l'option 2 qui est de faire un 180. Et de le surprendre en faisant une grosse glissade pour lui casser sa caméra. Là pour le coup je sais pas ce qu'il va faire. Il va paniquer. Il va faire un petit 180 RPG. Il va se faire sauter. C'est terminé. Bon à ce moment là l'annonceur m'a dit qu'il y avait un adversaire dans la zone. Du coup je me doute s'il a pris une hauteur. Et il va pas prendre n'importe laquelle. Il va prendre celle de la grue. Donc vous savez sûrement que quand un adversaire est sur la grue. Il est extrêmement avantageux. C'est quasiment impossible d'aller le tuer. Donc étant donné que je sais qu'il a une position très favorable. Et que moi je suis en contrebas. Je vais prendre la sage décision de longer les containers. Pour pas qu'il puisse me voir au cas où s'il est au sniper. Et du coup je vais m'enfuir et aller jouer un autre fight. Je vais me diriger vers la ficelle. Et je vais aller complètement ailleurs. Donc là je me retrouve devant un adversaire. Clou de capteur je vois qu'il est à 30 mètres. Vu les bruits de pas je pense pas qu'il est sur le toit. Mais je fais quand même attention. Je fais semblant de monter l'échelle. Je recule je vois il n'y a personne donc j'y vais. En détente. Bon pour le coup s'il avait été sur le toit je ne serais pas monté. J'aurais vite sauté de l'échelle. La technique ça aurait été d'aller au pied du bâtiment. Et de lancer double nade. Là j'ai la hauteur du coup je suis avantagé. Mais je vais quand même décider de sauter. Parce que je me doute que mon adversaire ne va jamais bouger. Et là attention je vais faire une technique que j'adore faire. C'est défoncer la porte comme un bourrin. Comme ça si l'adversaire est dans la pièce où je défonce la porte. Il va probablement tirer donc je saurais qu'il est là ou alors je vais le voir en rentrant. Et ce qui est très important là c'est de reculer après avoir défoncé la porte. Parce que votre adversaire va être dans un des quatre coins de la pièce. Vous vous ne savez pas dans quel coin il va être. Par contre lui il sait que vous allez arriver de la porte vu qu'il entend vos bruits de pas. Donc si vous ne reculez pas après avoir défoncé la porte c'est la mort assurée. Là je ne le vois pas et il ne tire pas. Donc je me doute qu'il est dans la seconde partie de la pièce. Et là encore une fois très important j'arme une grenade mais tout en me cachant. C'est à dire que s'il arrive pendant que j'arme ma grenade. Je peux reculer à tout moment en fonction de comment je me suis placé. Je ne l'entends pas arriver du coup je me mets en position pour lancer ma grenade. Ça veut craquer. Là la porte de sortie j'oublie complètement. Je fonce comme un fou dans le bâtiment. Parce que quand le mec est craque il n'y a plus besoin de porte de sortie. Donc on va prendre deux qu'il en détente. On va lui mettre un petit coup de missile je pense qu'il aime bien. Et on peut passer au clip suivant. Donc là on va avoir deux mecs dans le capteur. On fait attention. On n'y va pas comme un bourrin. Parce qu'ils peuvent piquer sur les toits à tout moment et nous tuer. On avance avec le camion pour se protéger au cas où le mec débarque sur le toit. Là on se colle au mur. Et encore une fois on fait attention. On met un coup de capteur en se protégeant. On est caché. On se doute qu'il est dans le bâtiment. Et là ça va être la même chose que le clip d'avant. On arme notre grenade en se mettant à cover au cas où il arrive. Et là on y va comme un bourrin. Bon je pensais que ma grenade allait craque. Ce n'est pas le cas. Mais ce qu'il faut retenir là c'est qu'instantanément vous voyez je me mets ici. Comme ça si mon adversaire arrive à gauche je pars à droite. S'il arrive à droite je pars à gauche. Et oui il y avait deux mecs dans le capteur cardiaque. Donc je me doute que le deuxième peut arriver à tout moment. C'est important de se placer et de faire en sorte que peu importe par où il arrive. Je peux m'échapper et me replaquer tranquillement. Là l'adversaire à la hauteur je ne peux pas faire la technique de la double grenade. Du coup je vais prendre la décision de me replacer parce que la zone vient d'être annoncée. Voilà on va aller prendre notre chirolienne en détente. Et on va se replacer. Donc voilà c'est déjà la deuxième fois de la vidéo que je pars et que je décide de ne pas jouer un fight parce que je n'ai pas la hauteur. Et comme vous avez vu la plupart des fights que je joue je les joue parce que j'ai la hauteur. Là on a un mec qui smoke le shop. Donc je me dis en arrivant comme ça ça peut le surprendre surtout des alpinistes. Là je vais le suivre parce que j'ai mis quelques balles je continue de le suivre. Là c'est très important de retenir quelque chose. C'est que quand vous suivez quelqu'un comme ça à la trace il peut se retourner à tout moment. Et vous ne savez pas quand. Donc faites très attention ne le suivez pas trop longtemps parce que vous allez vous faire tuer probablement. Là je décide de spawn loin d'un adversaire pour pas qu'il m'entende arriver en parachute. Et je vais garder la hauteur. S'il va à gauche il est foutu. S'il va à droite il est foutu. S'il reste là où il est. Il est foutu. Donc encore une fois vous voyez bien que quand on a la hauteur l'adversaire peu importe la décision qu'il prend. Il n'a aucune chance surtout que là je lui avais mis quelques balles avant donc il devait se replaque. Donc c'est gagné. On enchaîne. Là je ne sais pas trop où est mon adversaire. J'avais checké le toit il n'y était pas donc je me doute qu'il est là. Je garde un head glitch. Il n'y a que ma tête qui dépasse. Du coup il n'arrive pas à me mettre de balles. C'est un kill facile. On s'est positionné intelligemment. On va pouvoir enchaîner. Et là on arrive sur la fin de partie. Le moment où le positionnement est le plus important. Alors ce qu'il va falloir faire c'est encore une fois prendre la hauteur. Je vais mettre un petit drone avant de monter. On ne sait jamais s'il y avait un deuxième adversaire. Là pour le coup il n'y en a pas. Donc je peux prendre la hauteur tranquillement. Et je vois à ma gauche qu'il y a un adversaire qui n'a pas la zone. La zone est en train d'avancer. Je me doute qu'il va devoir faire une rota. Donc je regarde si je peux prendre le kill. Effectivement je peux. C'est magnifique. Et là on fait très attention. On analyse deux mecs à gauche. Deux mecs au milieu de la zone. Et un seul à droite. Donc on va prendre la sage de décision d'aller à droite. Pour pas qu'on se fasse jouer par deux mecs en même temps. Comme ça je vais pouvoir jouer un 1v1 contre mon adversaire. Sans que personne ne me joue dans mon dos. Et là je vais vous expliquer une technique ultra importante. Que j'applique énormément. C'est tout simplement quand vous êtes en fight contre votre adversaire. Il va falloir que vous vous dirigiez. Vers votre porte de sortie. Pendant que vous lui tirez dessus. Donc là je vais aller vers la gauche. Pendant que je lui tire dessus. Comme ça il y a beaucoup de situations dans laquelle. Où mon adversaire s'il me met vraiment mal. Et bien je vais pouvoir instantanément. M'extraire par ma porte de sortie. Et aller me replaquer tranquillement. Par contre dans le cas contraire. Si je suis en train de me diriger vers ma porte de sortie. Et que je vois que c'est moi qui lui fait extrêmement mal. Et que je lui mets énormément de balles. Et là ça va sauter sur l'adversaire instantanément. Ou alors ça va le courser. Bon là en l'occurrence le fight a été extrêmement rapide. Et mon adversaire m'a mis très low. Je ne sais pas si j'aurais eu le temps de m'extraire par ma porte de sortie. Si je ne l'aurais pas tué. Mais dans tous les cas il y a beaucoup de situations. Ça vous servira. On arrive vraiment sur la fin de game. Là on a le cercle quasiment final. Et c'est là que ça va être très important de choisir comment se placer. Et pour choisir le placement final que vous allez avoir. C'est très important de regarder sa mini carte comme il faut. Je vais même prendre la hauteur là. Pour voir un petit peu comment est la zone. Et je vois qu'il y a un petit bout du terrain de tennis qui est en zone. Du coup je décide de m'y mettre. Je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'adversaires qui vont pouvoir venir. Et que la seule entrée elle est dans mon dos. Donc voilà là je me dirige vers l'entrée. Du terrain de tennis. Au final je réfléchis bien et je me dis. Ah peut-être la meilleure position ça serait celle où je suis maintenant en fait. Parce que j'ai une hauteur sur à peu près tout le monde. Vraiment pas trop mal ici. Vous allez voir que effectivement c'est de très loin la meilleure pose que je pouvais prendre. Parce que j'ai les murailles là pour me mettre en head glitch tranquillement. Et voir un petit peu tout ce qui se passe. Ici on me tire dessus. Juste à reculer de un pas on ne peut plus me tirer dessus. Donc là monsieur le bouclier si je l'aurais craqué à la net je l'aurais push. C'est pour ça que je me suis mis sur le bord. Sauf que je le craque pas donc je prends la sage décision de rester là où je suis. Surtout que je suis très bien positionné. Et là on a plus qu'à tenir cette pose. Je me rends compte à ce moment là que tout ce qui est sur ma gauche personne peut monter. Et que là dans mon dos il y a la zone. Donc en fait si on réfléchit bien. Les adversaires ils peuvent venir que de ma gauche. C'est à dire là où je venais de jouer au bouclier. Nul part ailleurs. Là je déjoins l'adversaire mais je me doute que je n'ai pas de silencieux. Et que pendant ce temps là les autres vont en profiter pour venir. J'ai vraiment bien fait d'arrêter de tirer. Parce que monsieur le bouclier est venu nous rendre visite. On a carrément un deuxième carré d'encore une fois. Et vous voyez que depuis tout à l'heure je me cache grâce au rocher. Donc je suis très très bien derrière les rochers. Je vois le dernier adversaire qui arrive. Je veux aller à la muraille pour lui scupper la rota mais il arrive plus vite que prévu. Et là je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais dû rester derrière le rocher où j'ai tué les deux premiers. J'étais très très bien. Mais voilà j'ai voulu avancer pour essayer d'avoir vraiment une hauteur sur lui. Et je me suis dit derrière ma petite muraille je vais avoir mon head glitch. Comme tout à l'heure avec le joueur bouclier que j'ai joué. Au final ça paye quand même. On fait le top 1 sur le dernier c'était un peu chaud. Le duel était assez serré. Mais on fait le top 1 22 kills. On s'en sort très bien. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et vous fera progresser sur le jeu. J'ai essayé d'être le plus constructif possible. Et de vous expliquer au mieux les choses sans trop me précipiter. C'est pour ça qu'il y a pas mal de pauses dans la vidéo. Mais bon vaut mieux prendre le temps d'expliquer. Plutôt que de faire des explications à la va vite. Et qu'au final vous reteniez rien de ça. Sur ce mesdames et messieurs je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à plus.